Bonjour à toutes et à tous, c'est Rayy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci on va parler du Razer Black Shark V2 Pro, casque qui est juste ici, voilà, hop, regardez comment il est beau, c'est le dernier casque sans fil proposé par chez Razer. J'avais déjà testé le Razer Black Shark V2 qui était un casque filaire et j'avais énormément apprécié ce casque mais il y a un truc qui me chiffonnait, c'était la fragilité du câble. Cette fois-ci, ce problème est réglé parce qu'il n'y en a plus et il amène avec lui d'autres atouts que l'ancien casque n'avait pas. Alors pour ce qui est de l'emballage, je vous invite tout simplement à aller voir mon short que j'ai fait parce qu'au moins ça évite de prendre du temps sur la vidéo. Ce qui est fourni très rapidement ça va être évidemment le casque, il y aura également le micro, un câble USB-C vers USB-A, bien évidemment le dongle qui permet la connexion en 2,4 GHz et enfin un rallonge USB-A vers USB-A tout simplement pour pouvoir brancher ce dongle au plus proche du casque, ce que je vous conseille fortement. Alors rapidement au niveau des caractéristiques, on aura un casque qui permet d'aller de 12 Hz jusqu'à 28 kHz avec une appénance de 32 Ohm. Les drivers sont d'une taille de 50 mm, on aura un microphone qui ira de 100 Hz jusqu'à 10 kHz et qui est cardioïde. On aura une connexion 2,4 GHz comme je l'ai dit juste avant, une connexion également Bluetooth en 5.2, pas de connexion filaire possible à part l'USB-C. Au niveau des codecs, on aura du AAC et du SBC, oui j'ai une enfisage juste en dessous moi. Et enfin au niveau de l'autonomie, on aura une durée de 70 heures. Au niveau des technologies, on aura alors anti-sèche du Razer Triforce Titanium 50mm Driver, du Razer Hyper Clear Super Wideband Mic, du Noise Isolating Memory from Aircup. Et entre autres, voilà, bon, est-ce que ça veut dire que le casque est bien ? Bah pas forcément. Rapidement on va passer dans un premier temps sur la construction du casque. Un casque qui est fait en plastique, en tissu et cuir. Donc on aura du cuir au-dessus avec l'inscription Razer qui est juste ici, qui est vraiment sobre pour le coup. On aura en dessous un rembourrage en mousse à mémoire de forme avec le point de contact qui est en tissu. Ici on aura un casque évidemment assez souple, même si bon, faut pas trop de temps non plus. Je pense qu'on a une tige en métal ici qui fait l'intérieur de l'arceau. Mais ça reste hyper souple, donc pour le casser il va falloir y aller quand même. Ici on aura des tiges, alors je sais pas si c'est du métal ou plastique comme ça, je dirais du plastique. Avec évidemment la possibilité de le régler en hauteur. Par contre on a ni crantage ni marquage, donc ça c'est un petit peu dommage. Attention on aura un petit fil qui se balade ici, toujours source potentielle de casse. On aura des coques en plastique au niveau des eau-parleurs, des mousses assez rembourrées avec pareil du tissu juste ici. Et enfin ici ce sera assez profond, c'est plutôt pas mal. Et on a un rembourrage au fond, ce qui est vraiment très intéressant pour ceux qui ont les oreilles décollées comme moi. Et bien ça évitera d'avoir des douleurs. On peut le régler comme ceci, par contre on peut pas le tourner, donc pour le mettre autour du cou ça va être un petit peu chiant. Et au niveau des boutons, donc on aura une molette sur la partie gauche pour baisser ou descendre le volume. Attention c'est le volume Windows, on contrôle pas le volume du casque, du moins pas directement. On aura la prise USB-C juste en dessous, un petit peu devant la prise micro. Juste derrière nous aurons deux boutons, l'un pour l'éteindre ou l'allumer. Ce même bouton peut servir à faire pause ou play sur une vidéo. Un bouton pour tout simplement couper ou tout simplement allumer le micro. De l'autre côté, nous aurons également un bouton pour switcher entre les différents profils audio. Et je pense que c'est également, j'ai pas pu tester ça encore, je l'ai pas testé, mais la connexion entre le 2,4 GHz et le Bluetooth. Au niveau de l'ergonomie, donc pas de crantrage ni de marquage ici. Donc pour le régler, soit vous n'y touchez plus du tout et vous arrivez à manipuler le casque sans tout simplement lever ou descendre ses arceaux. Alors c'est pas non plus hyper compliqué de le monter ou de le descendre, donc ça peut arriver de le bouger fréquemment. Mais ce que je fais, c'est que tout simplement avant de le mettre, je mets l'arceau tout en bas. Et ensuite je viens ajuster lorsque je pose sur la tête et ensuite j'y touche plus. Une fois qu'il est sur la tête, c'est simple, ça ne bouge plus. Encore heureux, j'ai envie de dire, sinon ce serait extrêmement chiant. Au niveau des boutons, alors ça se passe seulement au niveau des pouces. Donc la molette se tourne très facilement. Alors il n'y a pas de butée ou quoi que ce soit. La butée en fait sera tout simplement un petit petit bruit sonore pour dire, vous avez baissé le volume tout en bas ou vous avez monté le volume tout en haut. Enfin, descendre tout en bas, monter tout en haut, oui, pourquoi pas. Enfin bref, vous m'avez compris. Et au niveau des boutons, alors au niveau du pouce, c'est facilement accessible lorsqu'on vient chercher les boutons. Non, juste, ça m'arrive assez souvent de me tromper entre les deux touches. Donc attention à ça. C'est dommage que ça ne soit pas un petit peu plus démarqué ou un petit peu plus espacé. Mais bon, ça m'arrive de temps en temps, ça ne m'arrive pas tout le temps non plus. Alors juste au niveau du design, comme d'habitude, c'est les goûts, les couleurs. Mais c'est, je pense, le casque le plus sobre que Razer ait pu sortir. Pas de RGB, des inscriptions noires, mattes, qui restent dans la couleur sobre du casque. Ça en fait quelque chose de très classe, je trouve. Et c'est l'un des plus beaux, je trouve, de chez Razer. C'est un design, en tout cas, que j'apprécie. Pour ce qui est du confort, c'est simple. C'est l'un des casques les plus confort que j'ai eu à porter. Aussi confort que le Philips Fidelio X2 HR que j'ai pu tester sur la chaîne. Malgré les 370 grammes qui pèsent, c'est un casque qui répartit extrêmement bien son poids. Et ça ne sert pas trop au niveau des oreilles. On est quand même bien isolé. Et c'est un casque avec le tissu qui est vraiment très agréable au contact. Franchement, il fait partie de ces casques où, lorsqu'on le met, on se dit, ah, ça fait du bien en fait. C'est vraiment très agréable. Pour ce qui est de la qualité son, là également, ça étonne. Parce que c'est le casque le plus neutre que j'ai pu tester également chez Razer. Que ça soit au niveau des basses, des médiums ou des aigus, il n'y a pas vraiment un qui prend le pas par rapport à l'autre. Même s'il y a un tout petit peu plus de basses. Ça reste très léger, mine de rien. Et ça étonne lorsqu'on prend un casque Razer. Généralement, au niveau des basses, bon, voilà. Là, pour le coup, ça reste vraiment très mesuré. Bien évidemment, on pourra régler l'égalisation de ce casque via le logiciel Razer Synapse. Je vous le montre tout à l'heure. Mais à savoir que l'on peut pousser vraiment beaucoup les basses. Et mine de rien, eh bien, ce casque a de la puissance à revendre. Même si on pousse les basses assez fort, ça sature très peu, voire pas du tout. Et c'est excellent, je trouve, parce que lorsqu'on pousse bien les basses, il y a le casque qui vibre un petit peu. Je trouve que ça rajoute un petit truc. Lorsqu'on est en plein milieu des explosions sur PUBG et qu'il y a le casque qui vibre comme ça, on se dit « Wow, c'est chaud ! » Et ça, c'est vraiment cool, je trouve. Par contre, attention au niveau des aigus. Si on les pousse un peu trop, ça vient un petit peu casser les oreilles. C'est un petit peu désagréable, donc évitez de trop les pousser. Mais c'est vraiment si on va à fond, à fond sur les aigus. Sinon, je n'ai pas eu trop de problèmes. Et maintenant, vous vous dites, le micro, ça donne quoi ? Eh bien, c'est simple, je vais passer sur le micro de ce casque. Et voilà, je suis sur le micro du Black Shark V2 Pro. Je suis tout simplement en mode normal. Aucune modif n'a été appliquée. Et je trouve déjà que la qualité du micro est vraiment top. Comparé à des micros filaires et comparé à la totalité des micros sans fil, il fait pour moi partie des meilleurs micros. Je parle bien entendu de tous les casques, les stampillés gaming, tout ce qui est Corsair, SteelSeries, Logitech, etc. Franchement, ça rend vraiment, vraiment bien. C'est limite potentiellement utilisable pour de la voix off. Et par contre, c'est largement utilisable pour faire du stream. Par exemple, je ne sais pas moi, quand vous faites des sessions de jeu, c'est un micro vraiment de qualité. Au niveau, la voix est vraiment très bien retransmise. Elle est parfaitement intelligible. Il n'y a pas trop de bruit qu'on pourrait entendre sur les micros sans fil. Enfin, un bruit de fond dégueulasse. Et une réduction affreuse où, tout simplement, on a l'impression de parler, mais dans une vieille radio dégueulasse ou dans des talkie-walkie, là, c'est vraiment propre. Comme je vous l'ai dit, et si j'appuie sur le bouton, le micro se rallume. Ce que je vous propose, c'est de continuer avec ce micro, que vous puissiez vous rendre compte, tout simplement, de la qualité audio. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le logiciel pour montrer tout ce qu'il est possible de faire. Nous voici sur le logiciel Synapse. Donc, il y a juste à cliquer sur le casque Razer Black Shark V2 Pro. Et on va arriver sur tous les onglets possibles pour améliorer la qualité du son, que ce soit du casque ou du micro. Donc, sur l'onglet son, on va tout simplement pouvoir régler la sonorité du casque avec pas mal de fréquences possibles et avec des petites aides pour avoir, par exemple, la catégorie sous-basse, basse, basse moyenne, gamme moyenne, moyenne supérieure, aiguë. Donc là, on peut le changer à la volée avec des plus 5, enfin de plus 5 jusqu'à moins 5. Ce ne sera pas plus fin, ça c'est un petit peu dommage. On a des pré-réglages possibles avec aussi également un côté e-sport avec déjà des jeux qui sont déjà pré-configurés avec une certaine configuration au niveau des égaliseurs. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. On peut également faire des profils par jeu. Voilà, si vous voulez rajouter des jeux, voire même des programmes pour mettre tout simplement un réglage personnalisé, c'est tout à fait possible. Par contre, on sera limité aux différentes catégories. Donc, attention à ça quand même. On aura également le THX Spatial Audio. Par contre, on n'a plus l'onglet e-sport. Je n'ai pas vu de grosses différences entre le THX Spatial Audio et le stéréo, personnellement. Sachant que le THX Spatial Audio, c'est tout simplement le 7.1 virtuel. Même s'il est de bonne qualité par rapport aux autres casques qui proposent cette fonctionnalité-là, j'ai quand même été surpris, il faut le dire. Mais ça ne vaut pas pour moi une excellente stéréo encore. Au niveau des améliorations, c'est simple. On aura à ne pas déranger si jamais on passe via le Bluetooth. Lorsqu'on joue, on bloque les appels pour éviter d'être dérangé. On a également la normalisation du son qui permet tout simplement d'éviter d'avoir des gros écarts entre différentes pistes audio. Par exemple, on a une piste audio qui est faible et si on passe tout d'un coup à une piste audio fort, ça va nous casser les oreilles. Là, c'est pour éviter ça. On a également la possibilité de booster les basses encore plus pour ceux qui adorent ça. Franchement, ce n'est pas trop mal. Ça ne rend pas quelque chose de trop dégueu. Même si, attention, ça est utilisé avec parcimonie. Moi, j'ai mis à 100 juste pour tester la puissance des basses. Et enfin, on a une option clarté vocale. Comme c'est marqué, ça permet de mieux entendre les voix. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisée. J'entends déjà très bien les voix avec la configuration de base. On arrive sur l'onglet micro. On pourra régler le gain du micro. On a le portail vocal. Je n'ai pas trop compris à quoi ça servait. Je sais juste que lorsqu'on met basse, ça ne change rien. Lorsqu'on met élevé, je crois que ça diminue un peu le son. Mais je n'ai pas trop vu l'utilité. Au niveau des améliorations, on a la normalisation du volume. Donc, normalement, c'est censé éviter d'avoir des écarts lorsqu'on osse la voix ou lorsqu'on baisse la voix. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. On a la clarté vocale qui, comme son nom l'indique, est censée rendre la voix plus claire, plus intelligible. Personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Enfin, on a la réduction de bruit ambiant. Personnellement, je déconseille parce que je trouve que ça dénature trop le micro. Après, on peut régler pour que ça soit plus ou moins bien. Mais franchement, je déconseille. Je trouve que de base, le micro réduit assez bien les bruits. Alors, on a la possibilité d'avoir un retour de voix. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas du tout de délai. Mais ça, c'est vraiment bien. La plupart du temps, sur les casques sans fil, on avait un petit délai et c'était assez chiant. Là, on ne l'a pas et ça, c'est vraiment bien. Et enfin, on a l'égaliseur du micro. Donc là, je suis en mode par défaut. Donc, tout est à plat. On a un mode boost micro qui va relever un petit peu les médiums. Ça va surtout aider à entendre un petit peu mieux la voix. Ce n'est pas ce que je préfère. Le mode diffusion, je le trouve pas mal. Ça va augmenter un petit peu les basses. Ça va diminuer un petit peu les médiums, un petit peu moins les aigus. Et ça rend quelque chose de vraiment pas mal pour faire du stream, je trouve. On a également un mode conférence où là, ça va augmenter les aigus. Pareil, c'est censé permettre de mieux entendre la voix distinctement. Mais bon, je ne trouve pas ça utile. Et enfin, on a un mode personnalisé également où on peut faire ses propres réglages. Je vais remettre par défaut pour la fin de la vidéo. Au niveau de l'alimentation, il y a juste une option, c'est l'économie d'énergie. Ça permet tout simplement à l'appareil de s'éteindre lorsqu'on ne l'utilise plus. Et il y a juste à régler la durée entre 15 et 60 minutes. Personnellement, 15 minutes, je trouve que ça fait un peu long. Ça aurait été pas mal de descendre, voire jusqu'à 5 minutes afin d'économiser encore plus la batterie. Et enfin, on a un mode des boulots. Là, c'est tout simplement pour voir la différence entre le mode stereo et le mode 7.1 virtuel. Enfin, je terminerai par l'autonomie. Donc, 70 heures, c'est largement respecté dans mon utilisation. C'est-à-dire des sessions par soirée de 2 à 4 heures par soir à raison de 2 à 4 soirées jeux. J'ai tenu largement plus de 2 semaines sans le recharger. C'est tout simplement hyper confortable. En plus de ça, il se recharge très rapidement. En l'espace d'une heure, voire même moins d'une heure, il est totalement rechargé. Ce qui fait que c'est vraiment hyper bien de ne pas avoir à recharger le casque tous les 3-4 jours. Après, évidemment, ça dépend des utilisations. Si vous l'utilisez 70 heures d'affilée, vous devriez le recharger au bout de 70 heures. Mais si comme moi, vous faites de temps en temps, dans la semaine, des sessions de 2 à 4 heures, 2 voire 3 semaines, c'est le temps qu'il faudra pour vider la batterie. Et c'est vraiment très confortable. Je prends par exemple la souris de chez Razer, c'est la Basilic V3 Pro. Eh bien, je dois la recharger à peu près toutes les semaines. Et c'est un petit peu plus contraignant, voire moins d'ailleurs. Après, bon, j'ai mis le RGB et tout ça, mais c'est quand même beaucoup moins confortable. Et on se rend bien compte de la différence entre un appareil que l'on doit recharger toutes les 3 semaines par rapport à un autre que l'on doit recharger toutes les semaines, voire moins. Voilà, ce sera tout pour ce casque. J'ai à peu près tout dit et j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Au niveau de la conclusion, c'est simple. Je trouve que c'est un excellent casque en soi. Il a une excellente qualité de son, un excellent micro. Il est hyper confortable. Il a vraiment une super autonomie. Au niveau du design, là, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Au niveau de l'ergonomie, ça aura pu être mieux sur ce point-là. Notamment au niveau de l'arceau, pour avoir soit un crantage, soit quelque chose de visuel pour tout simplement prendre ses marques lorsqu'on règle le casque. Pareil, il y a le petit fil qui se balade. Ça, il faudra faire attention. Et enfin, les boutons, notamment sur le côté gauche, les deux boutons qui auraient pu être soit plus espacés, soit un petit peu plus remarquables au niveau du toucher pour éviter de se tromper. Même si ce n'est pas récurrent, ça m'est arrivé. Donc, ça peut potentiellement arriver à d'autres personnes, surtout si vous avez des gros pouces comme moi. Ça reste néanmoins l'un des meilleurs casques de chez Razer. Par contre, au niveau du prix, ça pique. Si je ne dis pas de bêtises, on est sur un prix de 230 euros. Ça fait vraiment cher. Même si le casque est excellent, pour moi, c'est trop cher. Attendez des promotions ou des offres. Si vous le trouvez, par exemple, à 180 euros, voire moins, là, pour moi, c'est un petit peu plus le juste prix. Et encore, ça reste même cher, mais on va dire que c'est un peu plus raisonnable que 230 euros. Pour moi, c'est un poil trop cher. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions ou tout simplement donner votre retour sur ce casque si vous l'avez. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description et un commentaire épinglé, un petit lien traqué si jamais vous êtes intéressé par ce casque et que vous souhaitez l'acheter pour potentiellement m'aider à pouvoir investir dans d'autres matériaux que je pourrais tester pour vous. Et moi, sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Je vais encore manger, en fait. Je vais encore manger, j'ai encore faim. Et après, j'irai jouer à Baldur's Gate 3 en attendant Starfleet parce qu'il n'est pas sorti encore. Putain, sa mère ! Enfin, c'est parce que je n'ai pas voulu payer. Voilà, quoi. Sous-titrage ST' 501